Qui ne garde pas comme un trésor la saveur et l'odeur des recettes de terroir de sa grand-mère ? Et si nos grand-mères et grand-pères acceptaient de transmettre leurs recettes maraîchiques à des chefs ? J'assiste, admirative, à ces incroyables rencontres et picore avec gourmandise dans les assiettes. Monique est fille de marin-pêcheur et maraîchine de Saint-Jean-de-Mont. Elle cuisine pour le chef Sébastien Barraud, maraîchien lui aussi, sa recette du ratin de margates. Bonjour, nous sommes dans les cuisines du traiteur soulandais, à Soulan, en présence de trois maraîchines, et donc de Sébastien Barraud, qui est chef traiteur. Les gens d'ici avaient coutume de ramasser les margates échouées sur la plage après une tempête. La pêche en mer se pratique aujourd'hui principalement au large de l'île-lieu. Monique fait suer les morceaux de margates dans une casserole avec des oignons émincés. Un peu de farine pour lier le tout. Du vin blanc. Des carottes et des pommes de terre. Monique laissera mijoter une bonne heure. Le meilleur des ingrédients est la patience. Annick et Josette, deux maraîchines de Saint-Jean-de-Mont, ont coutume de pêcher et cuisiner les anguilles et cuisses de grenouilles selon la tradition maraîchine. Juste poêlée au beurre salé. Nul besoin d'une occasion particulière pour déguster ces deux classiques de la cuisine maraîchine. Nos quatre habitants du Marais ont ainsi pu échanger sur leurs traditions culinaires. Je les écoutais parler tantôt en français, tantôt en maraîchines. Sébastien Barraud est un chef traiteur qui aime particulièrement les cuisines généreuses et familiales. En tant que maraîchins, il lui tient à cœur de cuisiner pour nous toutes les recettes et les produits traditionnels. Sa rencontre avec Josette, Annick et Monique était un échange gourmand juste parfait.